Vous êtes communicant et il vous arrive d'entendre, les relations presse c'est facile, c'est pas du travail, c'est pas compliqué d'inviter un journaliste à déjeuner. Evidemment ceux qui tiennent ce genre de propos sont incapables de faire ce métier. Pour commencer les relations presse c'est avant tout un métier et du travail, ce n'est pas une occupation provisoire, un loisir ou une activité récréative, c'est du travail, comme tous les métiers de la communication d'ailleurs. Les relations presse c'est un métier qui serait apparu aux Etats-Unis il y a bientôt deux siècles aux côtés de la profession de journaliste, le premier servant à alimenter le travail du second. Dans relations presse il y a le mot relation, il ne faut jamais l'oublier. Les relations presse c'est donc une technique de communication qui consiste à créer, entretenir et développer des relations avec des journalistes. Dans quel but ? Permettre à une entreprise ou une institution, une personnalité, de collaborer efficacement et dans la durée avec des médias. Créer une forme de connivence non, certainement pas. L'imaginer serait même faire insulte au professionnalisme et à l'éthique des journalistes. Je dirais plutôt instaurer une relation de confiance, une relation qui ne peut se construire que dans la durée avec du temps. Parce que la confiance ça ne se décrète pas, ça ne s'achète pas. C'est dans la pratique et l'expérience professionnelle que peut s'acquérir cette confiance réciproque et c'est avec du temps que la relation professionnelle entre communicants et journalistes peut faire d'eux des tiers de confiance. Mais qui dit confiance n'exclut pas l'indépendance, la vérification, le contrôle, tout simplement le professionnalisme de part et d'autre. Dans toute relation humaine, y compris professionnelle, il peut y avoir des affinités. Mais le journaliste n'a pas vocation à devenir un ami. Le journaliste n'est pas là pour me faire plaisir ou pour me rendre service. Son métier, c'est d'informer, selon une ligne éditoriale fixée par sa rédaction au service de ses lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs. Si le journaliste n'est pas mon ami, ce n'est pas non plus un ennemi, c'est un professionnel qui, comme moi, fait son métier. Il n'y a aucune raison d'avoir peur des journalistes ni de chercher à les éviter. Encore une fois, le journaliste fait son travail et le fera avec ou sans ma collaboration. Mais plus je laisserai d'autres personnes s'exprimer à ma place ou sur mon organisation, plus je perdrai la maîtrise de ma communication. Autant jouer mon rôle de communicant face aux journalistes. Et quand la relation a été travaillé en amont, les échanges et leurs relations de travail en seront facilités. Je n'ai pour autant aucune complaisance à attendre de sa part. Chacun de nous deux a une mission à assurer. Chacun de nous deux est et doit rester professionnel.